Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour la suite de notre aventure en tant que directeur sportif de Montpellier. Et on peut le dire, tout va très bien pour l'instant, notre entraîneur place le club à la 5ème place, 34 points en 18 journées avant le match face à Lyon. Match chaud, puisque si on venait à faire un énorme résultat, ça les mettrait à plus de 3 points, alors on pourrait rêver vraiment d'Europe, c'est vrai. Et puis on va jouer aussi la Coupe de France, c'est notre entrée en liste, 9ème tour. Et puis il va y avoir, bien sûr, le début du Mercato Hivernal, et ça c'est un plaisir en tant que directeur sportif, parce qu'on a beaucoup investi de temps justement dans les recherches. Et regardez, on a trouvé deux joueurs exceptionnels, même trois j'ai envie de dire du côté de la Serbie, Niska Delibazic, joueur du côté du club de Kukarici bien sûr. C'est très, non, mais il manque toujours des voyelles dans ces clubs-là. Et on a aussi Jovan Miatovic, 1,9 millions à 3,7 millions. On a un joueur de talent qui peut jouer sur les côtés, qui peut jouer dans l'acte, j'aime bien le profil avec son mètre 80. Et puis on a, je pense, le joueur sur qui on va devoir passer à l'action. Je parle de Jovan Slivic, regardez-moi ça, peut jouer milieu central, milieu offensif, pied droit. Mais regardez-le, il est régulier, équilibré, équilibré, c'est vrai, mais gros potentiel et valeur intéressante. Alors certes, on n'a pas un Kopec en banque, on n'a que dalle, on est ruiné. Mais on va essayer de voir s'il n'y a pas un joueur qui peut peut-être partir. Wabi Kazri, on sait, c'est mort, il ne nous rapportera pas d'osé, mais on pourra avoir des offres pour d'autres joueurs. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tour du côté des commentaires. Alors, je vous parle, il est 15h17, nous sommes le 12 septembre et FM24 doit être annoncé logiquement dans la journée. Alors, je ne sais pas si c'est avant la sortie 18h de cet épisode ou pas, selon, eh bien, cet épisode sortira demain ou pas. Voilà, on est dans une faille temporelle, mais ce n'est pas moi qui l'annonce. En tout cas, c'est un insider du côté de DealLabs qui nous dirait que, eh bien, FM sortirait en tout cas le 6 novembre et que l'annonce serait faite donc aujourd'hui, 15h17, toujours rien. Donc, écoutez, on se régale et on joue. Merci pour les commentaires comme d'habitude. En parlant de coach viré, Laurent Blanc vient d'être viré. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il a été viré de Lyon. Il parle de Gatuzo pour le remplacer, apparemment. Le gars n'est pas tip-top. Voilà, et Teddy Thomas a pris la nationalité Maltaise car son grand-père, il est le pilier de l'équipe nationale. Thomas est un nom classique du sud de maths. Merci aussi, King. C'est aussi ça. Voilà les commentaires. Remettre un petit peu les points sur les i, sur les saucisses que je dis et puis répondre aux questions et s'amuser. En tout cas, merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui s'abonnent. Vous savez qu'hier, la vidéo est la plus vue depuis très longtemps en si peu de temps. Vous avez fait 6 000 vues en jeu. Enfin, vous êtes absolument accro à cette série comme moi, je veux le dire. Oui, je suis aussi accro. Et écoutez, j'ai hâte en tout cas de voir la suite. Il y a une chose que je ne vous ai pas montré. Tiens, eh oui, il y a eu aussi l'aperçu entre-temps, puisqu'on s'était quitté après la victoire face à Metz. Il y a eu l'aperçu entre-temps des jeunes joueurs. Regardez-moi ça, on nous annonce une formation exceptionnelle. Un groupe de jeunes joueurs fantastique pourrait bien représenter une véritable génération dorée pour le club. Un milieu défensif, un milieu axial et un avant-centre. Écoute, on va croiser les doigts. Peut-être les futurs Eliway, peut-être les futurs grands joueurs dans le Montpellier. J'espère en tout cas, on verra, on est parti en tout cas pour le premier match avec pas forcément le match le plus simple. Alors, il a décidé de mettre Yeboa sur le banc. Belio, alors on me dit que c'est Drena Beljo, mais je crois que le J se prononce I en serbe ou en croate. Je ne sais pas, je ne sais pas vraiment à quel point je sors une énorme saucisse encore une fois. Allez, c'est parti. Le match face à Lyon, si on ne le gagne pas, ce n'est pas grave. Si on le gagne, c'est exceptionnel. Si il y a match nul, tant mieux. Eh bien, on le perd et attention. Aïe, 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 Nuama qui nous met un doublé. Eh ouais, la recrue, la pépite. Deux tirs cadrés, deux buts. Et Melgarero blessé. Aïe, dommage. Et du coup, on descend 34 points. Et Lyon nous repasse devant. Bon, 34 points, c'est bien. C'est bien, il faut s'accrocher à ces places-là. Et c'est 3 à 4 semaines, malheureusement. Ah, c'est une blessure qui fait mal. Mais j'hésitais à demander à mon board un petit peu plus d'argent, d'aller voir Lolo. On pourrait aller lui... Ouais, Nuama fait preuve de classe. Ouais, il est pas mal, Nuama, quand même. C'est vrai, il vaut entre 11 et 14 millions d'euros achetés par, bien sûr, Lyon. Voilà, on joue avec la mise à jour du Mercato. Quand je vois ça, je me dis... Igor Zlatanovic, c'est vrai qu'on est en Serbie. Il y a vraiment beaucoup de joueurs talentueux. Talentueux, talentueux. Mais les A+, il n'y en a pas beaucoup, comme on est proposé. Il y a Mateja Boujange aussi, avec son mètre 84. 2,4 millions à 4,8 millions. Pour être intéressant aussi. En tout cas, c'est des profils que je ne laisse pas de côté. TJ Savanier, observez. Franchement, TJ Savanier a 31 ans. Une offre de 14-15 millions d'euros. C'est dur, c'est dur. Je sais qu'il ne veut pas quitter la paillade. J'aimerais le voir rester. Mais bon, si ça peut nous débloquer 2, 3 joueurs. Et qu'il n'y a pas d'autres joueurs à valeur marchande qui sont en tout cas observés. On verra. Parce que ces jeunes joueurs qu'on a trouvés ne vont pas rester longtemps sur le marché. Ça, c'est sûr. Alors, on va aller demander. Écoutez, on va aller voir Lolo. On va aller voir Laurent. Allez. Là. On va toquer. Laurent, tu peux venir voir. J'aimerais un peu plus de thunes pour le budget. Budget transfert. Il y a moyen d'avoir un peu plus d'oseille. C'est pas mal quand même ce qu'on est en train de faire. Tudor, nommé entraîneur de Monaco. Oh, ça tourne les entraîneurs. Il y a la valse. Et ça, ça fait plaisir de voir que ça bouge un peu. Alors, est-ce qu'il va faire tourner aussi face à Rumi ? Je ne sais pas du tout. Normalement, quand tu es sur un match de Coupe de France comme ça, peut-être que ça peut faire tourner. Minamino, Tariko. Allez. Tariko qui a donné et qui arrive à parler français couramment maintenant. Oh là, l'espagnol, anglais, français, italien, chinois. Ok, on est bien avec le gars. On est bien. Italiano renvoyé de la Fiorentina. Ok. Pas surprenant qu'il se soit fait virer de la FIO. Il était complètement dépassé. Jure. Oh, une augmentation. On passe de 7000 à 800 000. Ah oui. Ah, j'ai cru que c'était une augmentation de quelques millions. Il nous a filé 800 000. Ouais, nous avons le plaisir de vous annoncer l'augmentation du budget. Putain, c'est beau, quoi. Ah, c'est beau, c'est beau. Franchement. Ouais, mais on fait comment avec ça ? Ouais, comment on fait avec ça ? C'est vrai qu'il y a très soldi, tout ça. Mais là, le A+. Moi, c'est lui que je veux. Comment on l'achète ? Interroger l'agent. Déjà, est-ce qu'il serait intéressé ? Non. Il vient de signer un nouveau contrat, il n'est pas intéressé. Ok. Et Niska ? Il est comment, lui ? Niska. Niska, il n'est pas intéressé. Il estime que rejoindre mon plus, ce ne serait pas une bonne décision. Ok, d'accord. Là, on est vraiment sur... Vraiment, sur des énormes rafuts, quoi. On est sur des énormes rafutasses. Et là aussi, on a un joueur à motiver, pas mal. Première adaptation et joueur là, il aimerait venir. On est curieux, on est curieux. Ah, il serait ok. Entre 2-6 et 6-4. Ouais, entre 10-6 et 6-4. C'est pas mal. Alors, ce n'est pas notre premier choix, mais j'aime bien le joueur. Il peut jouer mi-offensif. Après, beaucoup de problèmes. Voilà. Il doit travailler pour améliorer son marquage. Ce n'est pas grave. C'est surtout les demandes de l'agent. On est sur un joueur qui s'adapte mal. A besoin d'apprendre la langue, c'est vrai. Mais il se blesse régulièrement. Après, si on fait une offre à 500k, ils en disent quoi ? Non, ils veulent 5 millions plus le pourcentage à la revente. Putain, il va absolument falloir qu'on passe à l'action sur des joueurs ou des leviers. Et Montpellier ne sera pas une équipe qui va nous donner beaucoup de moyens. Donc, on va devoir absolument faire aussi un peu d'achat-revente pour essayer de gonfler les caisses. Et puis, on a aussi les partenariats avec l'Australie qu'on a mis en place. Ils vont petit à petit peut-être nous faire des choses. D'ailleurs, on pourrait peut-être demander d'autres clubs affiliés. Réseau, club affilié. Je ne peux pas pour l'instant. Je ne peux pas. Je ne peux demander qu'un club affilié senior. Mais si on peut demander à un autre club affilié, on demandera un club japonais ou un club américain. But, encore une fois, se développer à l'international. Match donc 17 décembre à une quinzaine de jours de l'ouverture du Mercato. On est dans un bon moment. On profite. On est en haut. Ça pourrait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. On est en B. Ils sont contents de comment on est en train de gérer le club. On rappelle que si l'entraîneur a mauvais résultat, ça va se répercuter sur nous. Ce n'est pas Tata qui va se faire virer. Alors si, on va le virer nous. Mais il va falloir trouver quelqu'un qui derrière arrivera à reprendre la main. Guermouche qui a mis encore deux buts. Pas mal. Et nous, on va aller jouer. Alors, est-ce qu'il fait jouer un petit peu ? Est-ce qu'il fait tourner ? Est-ce qu'il fait tourner ? Belio, Savanier, Nordin, Tamarich, Otarferi, Sila, Kiki, Badé. Il met une belle équipe. On ne va pas se cacher. Il met une belle équipe. Ça ne devrait pas poser de problème. En tout cas, j'espère que ça ne pose pas de problème face à Rue Millivalière. 4-1. Doublé de Téji. But de Drenat. But de Kiki. Ok, c'est bon. Ça va. On passe au prochain tour. On passe au prochain tour. Ré fait grosse impression. Je sais. Je sais. Deux buts, une passe. Petkovic qui était là pour observer Téji, Savanier. Et Gourvenec éliminé par son ancien club. Jocelyn Gourvenec. Quoi ? Ah, il a été d'accord. J'allais dire qu'il a perdu face à un club. Non, mais ça va. Et Petkovic. Il est là. Ouais, le Celta Vigo. Écoute. Je ne sais pas du tout s'il serait apte à partir. Alors que Wabi Kazri. On a des offres. On peut le proposer. Mais il faut prendre en charge son salaire. Il faut prendre en charge son salaire à Wabi si vous le voulez les gars. Voilà. Ouais, 0, 0, 0 et 0 quoi. En gros, c'est vous le prenez et... Petit peu voilà au cerf. Mais moi, je ne te veux pas. Mec, je ne te veux pas en fait. Je te propose à 0 balle. Et tu sais, puis 300 000 euros par mois, il ne veut pas quitter le club. C'est quand même assez dingue ça. C'est quand le tirage de la Coupe de France ? Coupe de France. Tac, 10e tour. Tirage le 19. Ok, on va aller voir ce tirage. Oh, on a des offres. Ouais, mais avec des contributions salariales. Alors, tu me diras. C'est pas mal. Il y a une offre là avec... Le Havre, 118 000. Ça nous fait quand même économiser pas mal. Pendant 6 mois, ça nous fait économiser un peu. On va le proposer à 0. Et on va, contribution salariale, retirer ça. Et on verra si on a une offre. Oh, oui, il y a des offres. Il y a des offres à 0 balle. Regardez-moi ça. Oh, regardez-moi ça, Wabi Kazri qui va partir. Bon, après, 0 balle, peut-être qu'on aurait pu le vendre un petit peu plus cher. Au final, le Havre, on va refuser. On va essayer de monter les enchères. On va voir. On a eu quand même pas mal d'offres. Alors, attends. Tu vois, Gilles Vicente, on va en enlever la Caen, Nantes, Dijon. Et on va voir si on le propose genre à 250 000. Il y a peut-être des clubs maintenant qui sont intéressés. Ça serait fou, ça. Ça serait fou qu'il y ait des clubs... Oh ! Ah oui, mais contribution salariale vendeur. Mais par contre, ça veut dire qu'il y a moyen de récupérer un petit peu de thunes sur lui. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. On va monter à 350 000 et on va voir. Ah ouais, ça, ça peut être une très bonne nouvelle. Offre de 0 balle. On va en garder une offre de 0 et on verra pour le reste si on a des offres à 300 000. 350 000. Oh oui ! Oh oui, ça y est, on peut monter les enchères. Eh ben, dis donc, il en aura fallu du temps. Mais comme maintenant, il est disponible et qu'il va pouvoir signer là où il veut, les clubs s'activent en se disant, si je l'achète maintenant, je négocie avant tout le monde. 12 jours avant et on est sûr de l'avoir. 600 000. Oh ! Attends, mais il y a des clubs qui sont OK pour 600 000. Notamment Clermont. Bah écoute, Clermont, vas-y. Hop là, on est bien. Nantes, il y avait une offre, elle était à 0 balle, on la refuse. Et Vizella aussi. 600 000 balles si on peut récupérer un petit peu plus. Et c'est ça qui est bien aussi en mode directeur sportif. On s'entraîne vraiment à laisser zéro, zéro hasard. On essaie de négocier chaque euro, surtout quand t'es avec Montpellier. Eh ouais, parce que t'as pas une thune, pas un copec. Et bah, 600 000, c'est pas mal. Si après, 600 000, on aura 850 000 proposés par Lecce. On peut peut-être monter au million. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Qui va avoir les droits, les gars ? Qui a les droits ? Qui va avoir les droits sur Wabi ? Eh ? Pas mal, ça, de transfert. 850K, Clermont, foot, 600K. On refuse. Réunion mensuelle avec le staff. On n'a pas besoin. On est sur une négociation ardue ! Ardue ! 1 million ! Ça monte. Ça monte. Mais tu sais quoi ? On va monter un peu plus vite. On va monter un peu plus vite. 1,3 million ! On est en train de vivre un rêve. On est en train de vivre un rêve éveillé. Je vous le dis. Je vous le dis. Au pire, il y a un million. Au pire, il y a le million. Au pire, il y a le million. 1,3 million, ça serait beau. Salgado, Chabert, mise à jour des recherches continues. On essaie de nous trouver des Américains, mais le prix est quand même assez sévère. Et tirage du 10e tour. Allez, on y va. Balagne, Queville, Salgado. Sablé, Brest. Montpellier. Ce sera Sablé FC. Le Sablé FC. Oh mon Dieu. Oh là là, la tribune à l'ancienne. Sablé sur Sarthe. Côté du Mans, ça, non ? Côté du Mans, la Sarthe. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Les rillettes, tout ça. Cliché. Ah ouais, non mais si vous n'êtes pas habitués ici, on est sur du cliché. 1,3 million, c'est accepté. Vas-y, j'accepte. Oh là 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 là. J'accepte qu'à mon foot. Mais Wabi, tu nous régales, mec. Je ne pensais pas. Je ne te pensais pas si beau. Je ne te pensais pas si beau, mais contribution salariale. 1,6 million. Ah, on négocie, mais là, ça va s'arrêter à un moment donné. 1,3 million à Clermontfoot. Je dis oui, direct. Ah, je crois qu'on est sur la dernière offre. Je crois qu'on est sur la dernière offre. Ça ne bougera pas. 1,5 million ? 1,5 million ? C'est bien, 1,5 million ? Allez. Allez, 1,5 million là. On n'en parle plus. On n'en parle plus, apparemment. Allez, Sablé. Allez, Sablé. Allez, 3-0. Allez, allez, 3-0. 3-0, 3-0, les gars. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Malheureusement, on n'aura pas d'autre offre. Je n'ai pas l'impression. Prochain match, donc, sera le premier. Écoute, on va avancer tranquillette. Wabi, Kazri, je vais le reproposer à 1,3 million. On va envoyer. On va y aller comme ça. Proposer. Tac. Contribution salariale. On y va. Boum. Et voilà qu'on est bien. Nickel, nickel. Bon, qu'est-ce que ça donne ? Vas-y, mais il n'y a plus d'offres, là. Ils abusent, quoi. Pourquoi il n'y aurait pas d'autres offres ? Attends. On veut de l'offre. Dingue, ça. Wabi, Kazri. Bon, on va avancer, les gars. On va avancer jusqu'au premier. Ouais, il n'y a plus d'autres offres. Pourtant, on a reproposé 1,3 million. Heureusement qu'on s'est... Heureusement qu'on s'est couverts, on va dire. Pourcentage sur prochaine vente. Donc, on va le proposer à 1,3 million. Il y a une offre, Clermont Foot. Il y a 7 clubs intéressés. À un moment donné, s'ils ne veulent plus se placer, tampi pour eux, les gars. Tampi pour eux. Non, ça a l'air d'être bon. Eh bien, écoutez, on va se retrouver le 1er janvier pour l'ouverture du Mercato. Et on espère, en attendant, qu'il y a Wabi Kazri qui va partir. Ça nous ferait un petit peu de thunes. Alors, pas pour acheter un bon joueur, pas pour acheter un top joueur, mais en tout cas pour renflouer les caisses. Ah, on a une réunion du recrutement, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Wabi Kazri, prix demandé et 550K. Il y a des clubs intéressés ? Ah bah écoute, à 500K, moi je le vends, le Christopher Jules. Pareil. On peut récupérer un peu d'oseille. Oui. 14 joueurs, bien sûr. Disponible en prêt. Transfer et arrivé. Ça, c'était les historiques. On est bon. 7 recherches. Marché et transfert. À part Wabi, on en est là. Passer aux recommandations. Philippe Schultz. Ouais, Philippe Schultz, on l'avait vu. On a vu. Martin Fernandez, c'est pas mal, mais bon. Afficher les autres joueurs recommandés. J'aime. C'est Juan. Ouais, on l'avait vu. Il n'y a pas vraiment de joueurs. Les gars, la réunion... La réunion un peu naze. Même très, très naze. Je pensais qu'on allait être très bien. Au final, il nous propose les noms qu'on cherche. Négociation en vue pour Canter Merlin à Nantes. Il n'y a aucune offre pour Christopher Julien. C'est bien ce que je suis en train de constater pour Christopher. Il a observé, mais voilà. C'est pas grave. On va le proposer à 100 000. Les gars, on le propose à 100 000 et je vous en fous. 100 000, il se bat. 100 000, il peut partir. Après, là, on aura le départ de Wabi. On aura le tiers de coup de France. Et ensuite, il y a la Ligue 1 qui reprend très vite. Ouais, très bon. 24 décembre. Si je voulais un cadeau, je voudrais une offre pour Christopher Julien, s'il vous plaît. Ça serait ça, mon cadeau de Noël. J'en serais très heureux. Modric et le Real négocient pour une prolongation. Vous savez qu'il y a des joueurs qui pourraient être... Hop, Ben Nasser. Pas mal, quand même. Encore une fois, il progresse. À montrer de très bonnes choses, Joris. À peut-être lui proposer un nouveau contrat. On l'a fait avec Maxime Esteve qui a prolongé pour 5 ans. Il est là, Maxime Esteve. Il l'a prolongé pour 5 ans jusqu'en 2027. Il s'est inscrit dans la Dura avec nous. C'est un joueur sur lequel on a envie de compter la Borde. La Borde, l'ancien joueur, bien sûr, de la Payade. Il était à Bordeaux. On avait fait une belle affaire quand même. Avec lui, il était très, très bon. Dommage ! C'est fou, ça ! Bon, moi, j'attends la confirmation de Wabi. Tant qu'il n'y a pas Wabi à Clermont-Foot, je ne croirais pas en ma bonne étoile. Oh non ! Il a refusé l'offre de fou. Oh non ! Il rend fou ! Oh, il rend fou ! Oh, il rend fou ! Et on avait monté une superbe vente. Et maintenant, il n'y a plus personne qui va se positionner sur Wabi Kazri. Oh là là, la loose ! Aucune offre pour Kazri. Oh, bordel ! Oh, bordel ! Oh, on y était ! Oh, j'y ai cru ! Et j'aurais Chotark à observer. Oh, j'y ai cru, les gars ! J'y ai cru, j'étais là ! Je me suis dit, c'est bon ! On s'en débarrasse et on récupère de l'argent ! C'est un énorme coup de clim ! Ah ouais, c'est la clim ultime ! Comme s'ils annonçaient pas FM aujourd'hui, les gars. En fait, peut-être hier, si tu regardes la vidéo, en fait, avec un jour de retard. Alors que c'est toujours pas annoncé. Je regarde s'il y a des tweets. Ouais, j'ai mis qu'on me prévienne s'il y a des tweets, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des X qui soient tombés, les gars. Pépite, Europe majeure. Philippe Schultz. C'est vrai qu'il est pas mal, Philippe. Enfin, il est très bon, mais qu'est-ce que tu veux qu'on en foute ? OK, Bulgarie. Pépite du Nord, il n'y a rien. Pépite Europe centrale. On me propose encore des Croates, là. J'ai rien contre les Croates, mais ils ont vraiment des bons joueurs. Il y a une bonne petite fournée de bons joueurs. Santiago Hidalgo. 1m74, bon contrôle le balle, belle vitesse. Joueur qui pourrait nous intéresser, ça. Et Victor Hugo. Victor Hugo, les gars. Oh là là, ça a l'air d'être un monstre. 20 en DTR, le gars, il DTR. 16 en QPN. Bon, c'est une valeur chère, mais pourquoi pas ? Radou Bekouf, une petite semaine. On va voir, mais ça peut m'intéresser. En tout cas, le joueur est connu. Victor Hugo, bien sûr. Grand écrivain. Il a écrit pas mal de poèmes, bien que ce soit un brésilien. Il a déjà, il a étudié dans les écoles. Tout ça, tout ça. Bien sûr, bien sûr. Très connu, très connu. Je connais mes classiques. Offre pour El Mouadi. Ouais, ils veulent l'acheter. Honnêtement, le gars a joué 9 matchs. Mon prudent préfère rejoindre les Young Boys. Mais t'as vu l'offre, elle est indécente l'offre. On propose 30 000, mec. Aucune offre pour Cazri. Oh mon dieu, on le met en non spécifié, là, le Wabi. C'est un jour des recherches, j'ai plus d'offres. Ça aura une énorme déception. Je t'avoue que la clim est monstrueuse. Temba Zouane. 34 ans. Ah ouais, j'ai cru qu'il était jeune. Mais non, 34 ans, on ne prend pas. 34 ans, c'est mort, les gars. Qu'une offre pour Cazri. Ah ouais, ouais, ouais. Dire qu'on avait des offres à 800 000. 1 million. J'étais là, scroulant sous les offres. Putain, j'aurais dû en accepter 3-4. Je pensais vraiment que Clermont avait l'air insolide. Mais il a dû demander un salaire, les gars. Il a dû demander un salaire. Avec 2 mois de salaire, il aurait pu racheter tout Clermont. T'es un wasberg. Bien que ce soit pour l'avenir, recruter en priorité. Mais je sais qu'on doit la recruter en priorité. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas une thune. Pas un euro. Que dalle. Tirage du 11ème tour. Et si on allait au bout de la Coupe de France ? Et si on allait au bout ? Peut peut-être surprendre. Il ne faudrait même pas envisager de vendre El Mouamadi. Ah mais on est d'accord. Ne vous inquiétez pas. Faites confiance au dirigeant. Voilà, écoutez Max. Il a dit faites confiance. Faites confiance au dirigeant. Vous êtes sous contrôle. Lucas Modric expire dans 6 mois. C'est-à-dire que Modric n'a pas prolongé. Alors. Avec Giovanni Dos Santos. Il est en fin de contrat aussi dans 6 mois. Ouais, El Mouamadi, Théo Saint-Luz, Altamari. Après Altamari, il joue. Il demande 17 000. Il veut combien ? Quanto. Joueur de rotation. Ah mais attendez là, monsieur. Joueur de rotation. Titulé régulier. 44 000. 4 ans. Ah non, 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 non. 28 000, mec. Ah non, non, non. Mais là, il va falloir négocier. Non, 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 non. Il est hors de question. Non, mais attendez. 40 000. 31 000 à la limite, oui. 37 000. 32 000. 32 000. Voilà. Ouais, non, mais attends. Il nous a pris pour un peintre ou quoi, le type ? Et là, on a des Junior Indiei. Qui ont des belles valeurs. Un petit peu de potentiel. Mais bon, c'est... Il faut faire le ménage dans l'équipe jeune. Il faut faire le ménage dans l'équipe réserve. Il faut qu'on arrive à, tout simplement, un petit peu déblayer la masse salariale. Déjà, sans Wabi. Sans Giovanni dos Santos. Ça va être bon. Bon, le problème, c'est qu'on récupère pas d'oseille sur leur dos, quoi. Alors que Jordan Fury est observé. Joris Chotard. Joris Chotard observé par 5 clubs. Ouais. Monsieur, comment vous êtes là ? Joueur vedette. Joueur important. Joueur vedette. Très bien. 92 000 pour 5 ans. Écoutez, on va essayer de négocier à 80... 75... 75... 76. Et dire que j'ai failli négocier moins bien. J'aurais pu aller encore plus bas. Mais bon. J'aurais Chotard. Il touche actuellement 41 000. On lui donne un peu plus du double. Mais pour un joueur comme ça, pour moi, il y a une valeur 20-30 millions d'euros. J'ai pas envie qu'il nous chie dessus. En mode, voilà, j'ai des offres, le Perlimpimpin et le Tatooine là. Et je veux partir. Non, Joris, tu restes à la maison. Voilà. Bien au chaud, bien au chaud. Au final, je voulais faire une petite ellipse et vous retrouver le 1er janvier. On va y arriver ensemble. On va y arriver ensemble à ce 1er janvier. Et au match face au stade brestois. À l'extérieur. Allez, pourquoi pas ? Problème de calendrier. Il pense avoir ses chances. J'espère bien que tu penses avoir tes chances à sa Brest. Ça vaut que d'un gaméro qui signe un nouveau contrat. Et puis le 1er janvier, ça va être un moment où on va regarder aussi les contrats qui finissent dans 6 mois. On peut avoir des joueurs qui nous intéressent. Ou qu'on a déjà supervisés. Qui sont en fin de contrat. Donc à ce moment-là, on peut essayer de se positionner. C'est une période excitante. Parce qu'on a recruté quelques joueurs sur le Mercato Estival. Ça a plus été une restructuration aussi du staff. On a bien géré tout ça. On a augmenté l'encadrement des jeunes. Le recrutement des jeunes. Le centre de formation, le centre d'entraînement, c'est au boulot. Franchement, c'est pas mal. On a pris un club affilié. On a eu les bons résultats. On a fait le bon choix aussi d'entraîneur avec Tata. Et là, on va arriver dans un money time où il va falloir... Le contrat de Luis Suarez au Grémio a désormais pris fin. Ça veut dire que Luis Suarez est donc un homme libre. Tu es un homme libre, Luis Suarez. Buteur sans contrat. Quatre clubs intéressés. Combien tu demandes ? Quanto. Joueur vedette. Se qualifier pour une compétition. Tirera les milieux. Non. Tirera les coups francs. Non. Joueur vedette, oui. Combien ? Combien tu veux ? Combien tu veux, mon gars ? Alors, un an de contrat ? Tu veux un an ? Deux ans. Six mois ? Deux ans ? 97 000 ? Peut-être parler de 65 000 ? 326 000 ? C'est dommage, mais c'est non. Il est exceptionnel. C'est vrai qu'il est exceptionnel, mais on ne peut pas le recruter. Ça aurait été beau. Un petit Luis Suarez à la paillade. Je t'avoue que là, j'aurais bien aimé Luis Suarez. Ça aurait été... Ça aurait eu du chien. Voilà, tu veux que je te dise ? Ça aurait eu du chien, du mordant, du croquant, du fondant. Surtout du croquant, en fait. Surtout du croquant et du mordant. Début de la période. Nous sommes le 1er janvier. On va avancer un petit peu plus parce que souvent, les fins de contrat sont prévues à 9h, 10h. Donc, on va attendre. Voilà, on est 9h. On va attendre. Ouais. On va avancer. Et ensuite, on va aller voir les joueurs. Moment important. Et puis, on va continuer d'avancer ensuite avec le Brest. Alors, Brest et Lorient, bien sûr, les matchs. Mais dans ce mercato, je pense qu'on le terminera demain. Et puis après, après demain, on va avancer pas mal jusqu'en mars, je pense, jusqu'à la fournée de New Gen. Et puis ensuite, on terminera la saison et on fera ce mercato. On se posera. On est bien, en tout cas. Le groupe vit bien. Recrutement. Alors, joueurs dans le réseau. Qui sont un petit peu intéressés par un transfert. En moins hésitant. On va attendre. Il va en trouver, des joueurs, là. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Qui va en trouver. Hésitant. Alors. Réputation mondiale acceptable et fin de contrat dans six mois. On a des joueurs intéressants ou pas ? Est-ce qu'on a des joueurs intéressants ou pas ? Il m'en a trouvé 104. Saviour Godoin. Saviour Godoin. Joue à Casapia. Valeur 3,1 millions. Plutôt pas mal comme joueur. Il prend 10 000 balles ? C'est pas possible. Non mais... Bien sûr que je propose un contrat. Si tu es régulier en fin de contrat. Non mais bien sûr. Bien sûr que je propose quelque chose. 245 000 ? Mais attends, mais mec, tu... Tu nous as pris pour qui, là ? John Fleck. Ouais, ouais. Non mais attends, il nous a pris pour un... Hugo Lloris. Oh ! Hugo Lloris. En vrai, ça aurait de la classe, Hugo Lloris. Citoyen modèle. Le problème, c'est le... Le salaire. Le problème, c'est le salaire joueur vedette. 300 000, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah 300 000. Écoute, tu viens pour... Tu viens pour 4... Voilà. Tu viens pour 97 000 et on dit bien. Oh, c'est terrible en fait. Oh ! Ouais, ouais, mais on ne peut pas. Julian Baumgartlinger. Oh là 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 là. Ça, c'est des joueurs intéressants, mais... On ne peut pas, malheureusement, les récupérer. Tom Cartney. Fulham. Pas mal, ça. 200 000. 200 000. Joueur écossais. Qui peut jouer en 10. À 32 ans. Ouais, il va décliner vite. Gabriel Pires. Milieu défensif. J'aime beaucoup. J'aime énormément. J'aime énormément. À négocier. Ok, d'accord. Dommage. Et Quentin Boigard. Qui peut jouer à gauche. Il est intéressant, Quentin. Quentin, 26 ans. Pourquoi pas. Joueur de rotation. Avec grand plaisir, Quentin. Serait une recrue de qualité. Ça vaut comme un Ardo Nordin. C'est pas mal. 25 000. Mais mec. Le mec avec grand plaisir. Prima la signature, on baisse un peu ça. Et là, on est parfait. Mais attends, un petit Quentin Boigard à ce prix-là. Tous les jours. Eric Boteac. Loïc Rémy. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, on va voir. On va voir. On a combien de joueurs, là ? Ça trouve, ça trouve. Ça trouve, ça trouve. Chiquignon. Ouais. Pas 500 joueurs. Un Mutusami aussi, c'est pas mal. Mutusami. Gudmanson. Johan Berg, Gudmanson à droite, là. Ah, mais il prend 125K, quoi. Oh, un petit Australien, là, pour les ventes de maillots. Ça aurait pu être pas mal. Bon, pas mal. Chekou, Kouyaté. Frère de Kiki ou pas du tout ? Bon, match. Maxime Esteve à la place de Kiki, justement. En vrai, là, le joueur, Quentin Boigard, c'est pas mal. C'est totalement Montpellier compatible. C'est typiquement le joueur qui pourrait aller à la moisson. Quentin Boigard, fin de contrat, tu recrutes. Voilà. Ça ronronne pas. Mais ça, ça ronronne, par contre. La victoire au stade Francis Leblay. C'est un 5 sur 5 au pénalty. Et ça se qualifie pour la suite. Eh, mais Tata, il nous régale. Notre coach nous régale. Exceptionnel. Alors, on me demande encore, ouais, tu fais comment pour être directeur sportif ? Je rappelle, j'ai fait un tutoriel sur la chaîne. N'hésitez pas à aller le voir. Vous regardez les dernières vidéos. Il y a marqué « Comment devenir directeur sportif sur FM ». Vous avez toutes les infos, notamment, à ce qu'il faut faire au niveau du staff. Non, il faut qu'on garde Quentin Boigard, peu importe l'offre faite par Montpellier. Bah, en vrai, c'est vrai que là, on est les seuls dessus et je t'avoue que c'est assez bizarre. Vous sortez de la compétition avec cette défaite, ressentez-vous beaucoup de déceptions ? Fou furieux. Oui, bon, bah, écoute. Bah, écoute, il a qu'à se calmer un petit peu, ce petit jeune-là. On va retourner commenter des matchs de foot et puis voilà, on ne parlera plus. L'or est en neuvième. Ah, on va avoir des offres de Dortmund pour Chotard. Préféré aux gens de Manchester United. Eh bah, écoute, ça tombe bien parce que je ne comptais pas te vendre. Donc, tout va bien. 15 millions. Ah. Boisgare vers Montpellier. Bon, 15 millions, ça a été accepté. Ouais, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas. C'est un joueur formé au club. Enfant du pays, les gars. Enfant du pays. Bon, on est à Orange. C'est un peu plus haut quand même. C'est le nord de la France. Eh bah, écoute, je te le dis, 15 millions d'euros, c'est pas dégueu. Boisgare vers... Ben voilà, Boisgare qui vient. Boisgare qui vient, qui arrive. Et est-ce qu'on le recrute maintenant ou pas ? La étape question, le Quentin Boisgare. Alors que Wabi Kazri... Ouais, Boisgare confirmé. Écoute, je suis très heureux. Je suis très, très heureux. Voilà, on a un joueur correct. Quand tu vois à gauche, on a Arnaud Nordin. On aura Quentin Boisgare. Écoute, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt même très, très bon comme recrut. Très, très bon. Recrut, Ligue 1, Montpellier. Voilà. Gratos. 30 000 euros par mois. C'est... C'est perfect. Onzième tour, tirage au sort. Oh là là. Oh là 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 là. Alors, on a quoi ? On a du FC Rouen, on a du Dijon, on a du Nîmes. Oh, un Montpellier-Nîmes. Un Montpellier-Nîmes, les gars. Strasbourg-Reims. Montpellier-Angers. Oh, dommage. Bon, après, c'est de la Ligue 2. C'est de la Ligue 2. Et Nîmes-Claire-Montfoot. Eh, pourquoi pas, les gars. Le 28 janvier. Et pourquoi... Non, mais pourquoi pas ? Aller plus loin. Ça peut être intéressant. Critères en Coupe de France. Bon, ça, c'est bon. On est comment en termes de thunes, là ? 790 000. C'est vrai qu'on perd quand même un peu d'argent au fur et à mesure. On perd des thunes. Dépenses, revenus, récapitulatifs. Bénéfices perdent. 400 000 balles sur le mois en cours, déjà. Les dépenses, c'est le salaire des joueurs, le salaire du staff qui nous met dedans. Les remboursements aussi. Et droits de diffusion, recettes au guichet. On n'a que dalle en thunes, en fait. C'est un énorme problème à Montpellier, c'est qu'il n'y a pas assez de monde au stade. Bon, Joris Chotard, toujours observé. Il est observé par beaucoup de monde. Le contrat, il faut l'accepter vite, Joris. Et vite, vite. Quand je te dis vite, il va falloir le signer le parafait. Je te donne le stylo, si jamais. Ah non, j'ai très peur, là. Ah, j'ai très, très peur. Assure. Assure-le. Allez, c'est bon. Chotard attire les convoitises. Bon. Bon. Bon, 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 bon. Le problème, c'est mon client est content qu'il y ait une offre. Eh bien, écoute, on va demander une énorme somme. On va demander 30 millions d'euros. On va demander 25 millions d'euros. On va demander 30. Les gars, on est des Américains, on demande 30 millions d'euros. C'est refusé. Il va littéralement péter les plombs. Offre pour Christopher Julien. Gilles Vicente. Il a combien de contrats encore ? En 2024, lui ? Offre avec 100 000 balles. Clause d'achat en cas de maintien. Et vous en avez tout du maintien. Vous n'êtes pas maintenu, quoi. Et Morer NC, c'est quoi la clause ? Clause après achat disputé. Après 5 matchs. Eh bien, écoute, j'accepte l'offre après 5 matchs. Ça ira. Demande de prêt de Farence pour Cazerie. Eh bien, prenez en charge son salaire. Il n'y a pas de soucis, moi. Voilà. Montpellier mis à jour des blessures. 3 ans pour Altamarié. Et là, ça va chialer. Là, je peux te garantir que ça ne va plus rien. Tom Bischoff. J'aurai Shotard. Il va venir nous voir. Shotard, il va venir nous voir. Eh bien, je ne veux plus signer de nouveaux contrats, maintenant, si c'est comme ça. Vanek, Brighton attire les convoitises. Il est en fin de contrat ? Titulé régulier. Tu serais un joueur important, mec. Oh là 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 là. Vanek, ce serait exceptionnel. 100 000 balles ? En vrai, pourcentage sur la revente. Je te donnerais 30%. Je te donne 20%. Je te donne 20%. Écoute, on te met au max. Écoute, on te maxise. Il est d'accord. Oh, si on pouvait l'avoir. Stafford, Julien, Haruka. 5 matchs, j'accepte. Ah ouais, là, si on peut avoir Vanek. Ça m'étonnerait qu'il choisisse Montpellier. Mais si on peut avoir Vanek gratuit, on fait le casse du siècle. Vraiment. Il est tellement fort, joueur de Brighton. Je ne comprends même pas qu'il ne prolonge pas. À mon avis, il ne prolonge rien. Ça ne m'étonne rien. Vanek négocie avec Montpellier. Écoute, on va voir fuite concernant. Il y a ESV, il y a Leipzig. Monaco et Lyon. Et Montpellier au milieu. Vraiment, on est comme un cheveu sur la soupe. Mais pourquoi pas ? Tu vois bien que c'est quand même un beau projet. On est là, on est dans la progression. Il y a des belles choses qui se passent. Voilà. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, on a une belle estimation de Fournay. On a pris un joueur Boisgar. Vanek attire les convois de 6. Demande de prix du Bois Vista. Mais en fait, le problème, ce n'est pas tant ça. C'est faites des offres, les gars. Faites des offres à 1 million d'euros, là. Et on n'en parle plus. Le mercato est ouvert. Lâchez-nous 1 million. Lâche ton million. Lâche ton Mimi. Lâche ton Mimi. Aucune offre pour Cazerie. Chotard convoité par Lyon. Ah bon, là, il dit combien c'était ? Les gars, faites des offres. 750, c'est offert. Je vous le dépose à la maison. Accor Adams blessé. Il y a bien un joueur qui n'a pas énormément progressé. C'est Accor Adams. 9 matchs, pas de but. Observez par pas mal de clubs en prêt. Le problème, c'est qu'on... Je ne vais pas le prêter. Est-ce que c'est bon ? On a Belio, tu me diras. Et Yeboah. Il n'a vraiment jamais été titulaire. Il va falloir qu'on prête des joueurs aussi. Inquiet. Il veut partir car des clubs sont intéressés. Je veux bien te libérer. Et résilier à l'amiable. T'en penses quoi ? 775 000. Il touche combien ? Il touche 300 000. Là, on doit payer janvier. Je ne sais pas si on a déjà payé janvier ou pas. On va dire qu'on a payé janvier. Il reste février, mars, avril, mai, juin. Donc 5 mois. Il nous reste 1,5 million à lâcher. Et sinon, on peut le lâcher pour 775 000. Je vais le proposer pour 0 balle. Je vais le proposer pour 0 balle et on verra. Si à 0 balle, il y a quelqu'un qui veut le prendre. Comme ça, c'est tout bénef. Ça ne nous permet de ne pas payer un copec. Mais c'est vrai que sinon, on le prête et on prend en charge son salaire. C'est un Paris Saint-Germain. Oh là là, 45 de dif de but. C'est 15 points à l'avance sur Lille déjà. C'est absolument monstrueux. Monstrueux. C'est terrible ce qu'on est en train de voir. Alors que nous, on va jouer face à l'Orient. Van Dijk. Liverpool, c'est un nouveau contrat. Très bien. Dis-moi qu'on a une offre. Oh non. Comment ça, Tariko, en plein doute ? Une équipe de cette qualité aura toujours une chance. Non, aucune offre pour Cazri. Les prestations salariales. Écoutez, je vous l'offre. À 250 000. Et je prends en charge 145 000. Gilles Vessente veut Accor Adams. Non, non, non. Le Brice a un combat acharné. Écoute, on va essayer. Offre de Nancy pour Cazri. 250 000 et 145. C'est vendu. Falle Aïsako blessé. Aïe. Wabi Cazri à Nancy. Écoute-moi bien. Ça part. Ça part, ça part. Moi, je te le dis. Ça part, les gars. Faites-moi des propels, mais ça part. On paye 145 000 par mois. Ils nous donnent 250 000. Donc, ça fait deux mois gratuits. Donc, au final, ça fait quoi ? On a dit qu'il y avait cinq mois. Ça nous fait à peu près 700 000. On paye 500 000. C'est un peu mieux que de résilier à 775 000. C'est un peu mieux. Pas une dinguerie, mais bon, on économise un petit peu de sous. Kimmich, Bayern Munich, Passa City pour 117 millions le jour. On aura un dixième de cette somme. On sera heureux déjà. 117. Le football de le jour, je vous le dis. C'est une honte, le football. Rongier expulsé. Et Valentin Rongier. Ça, on aimerait bien. 240 000, ça touche. Unai et Bresk, il y a fait un partout. Allez. Mets-nous des bons joueurs. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver, Tata. Hop là. Choisir les tâches. Conseil de sélection. Oh là, j'avais mis sélection automatique. Ce n'est pas la bonne chose à faire. On l'a vu. Hop là. Il nous met quoi ? Malguero, Tamari, Savagne et Belieux. Chotar Ferry. Silla, Estef, Badé. J'aime beaucoup. C'est vrai que Badé, il n'a pas progressé des masses. Allez. Match face à Lorient. Un beau match. Un beau match. Régale-nous. Oh non. Nordin blessé. El-Moidy contre son camp. Pénalty raté la 45ème. Oh, Lorient qui est venu nous mettre à mal. Et on sort. On est 34 points. On est sortis de l'Europe. Oh, je suis terriblement déçu. Arnaud Nordin blessé 3-4 semaines. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on ne prendrait pas notre ami directement là ? Est-ce qu'au niveau des arrivées, fais voir si je vais acheter maintenant. 210 000. Réalement, il peut jouer à gauche, à droite et tout. Je vais le prendre maintenant. Je le prends maintenant, hein, Boisgare. Je le prends, je l'enregistre. Sachant que Nordin s'est pété. On est en fait 210 000. Pour moi, c'est un investissement. On n'est pas si loin que ça de se qualifier pour l'Europe. Septième place, ça sera qualificatif si la Coupe de France se goupille bien. Donc, je me dis que ça peut y aller. Nicholson de Clermontfoot, meilleur buteur. What ? On va aller checker ça, ça, parce que ça m'étonne quand même. Et Nicholson ? 16 ans des temps de Merciel. 1m92, acheté combien ? Ah oui, prêté par le Spartak. Ok. Ah, plutôt une bonne affaire, hein, du côté de Clermont. Eh bien, écoutez, on va se quitter ici. Demain, on se retrouve pour terminer le Mercato hivernal. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas en commentaire. Et logiquement, cette vidéo se doit sortir ce soir, le 12 septembre, à moins que FM ait été annoncé. FM 24, on verra. Je vous fais plein de bisous, en tout cas. Et c'est tous les soirs qu'on se retrouve pour ce mode directeur sportif. Merci encore à tous ceux qui s'abonnent, qui mettent des pouces bleus et qui mettent des commentaires. Bon, défaite face à Lyon, défaite face à Lorient, défaite probablement face au Paris Saint-Germain. Il faudra attendre Nantes et Angers, peut-être, pour revoir des plans en Ligue 1. A demain, 18h.